Aujourd'hui, j'ai ouvert un service de presse et j'ai reçu un millier de questions concernant les événements. Pour éviter tout malentendu, je tiens à répondre à la question principale. Tout d'abord, quels étaient les motifs de la marche de la justice du 24 juin ? Eh bien, Wagner est la formation militaire la plus juste en Russie, peut-être dans le monde entier, remplie des combattants formés qui se battent dans les intérêts exclusifs de la Fédération Union de Russie dans le monde entier, en Afrique et dans les pays arabes. Ces derniers temps, cette formation a obtenu d'excellents résultats en Ukraine, en remplissant les engagements d'envergure. Suite à des intrigues, suite à des décisions qui ont été mal prises, Cette formation a été censée terminer ses obligations le 1er juillet 2023. Suite à notre réunion interne, nous avons pris la décision de refuser le contrat avec l'armée régulière parce que nous avons compris que ça allait terminer notre envergure et notre capacité de combat. Les officiers n'auront pas pu utiliser leur expérience de combat. Les militaires qui ont pris la décision de rejoindre le ministère de la Défense l'ont fait. Mais il s'agit d'une infirme partie, 1 à 2%. Tous les arguments en faveur de maintenir la formation de Wagner ont été utilisés. Mais aucun des arguments ne nous a permis de maintenir notre structure pour rester utile. Nous étions contre cette décision. Mais comprenant les faits, nous avons compris qu'il s'agissait de quelque chose qui tombait mal à point. Donc nous avons fait le nécessaire, nous avons fait notre inventaire et nous avons pris la décision de transmettre notre matériel militaire publiquement devant le QG militaire de Rostov. Eh bien, malgré ce geste volontaire, malgré l'absence totale d'agressivité, nous avons fait l'objet d'attaques militaires. Environ 30 militaires Wagner ont été tués, certains ont été blessés. Et cela fut un facteur déclenchant la marche. J'ai fait la déclaration dans laquelle j'ai dit que nous n'avions aucune intention de se montrer agressifs. Mais si nous faisions l'objet de tir, cela pouvait être interprété comme une menace. Donc durant cette marche, qui a duré 24 heures, l'une des colonnes a marché sur Rostov, l'autre a marché sur Moscou. En 24 heures, nous avons parcouru 780 kilomètres. Aucun soldat n'a été tué au sol. Nous déplorons le fait que nous avons été obligés d'effectuer des tirs sur des aéronefs. Mais ces aéronefs ont largué des bombes et des munitions sur nous. En 24 heures, nous avons parcouru 780 kilomètres. Et nous sommes arrêtés à 200 et quelques kilomètres de Moscou. En ce temps, il a été bloqué et désarmé l'ensemble des sites militaires se trouvant sur notre chemin. Personne n'a été tué. Et je le répète, lors de cette opération, c'était notre objectif, objectif de Wagner. Parmi nos soldats, nos militaires, nous déplorons quelques blessés et deux militaires tués. Aucun combattant Wagner n'a été forcé. Notre objectif était d'écarter toute menace existentielle pour nous et dénoncer les forces armées régulières. Tous les militaires qui nous ont vus lors de cette marche nous ont soutenus. Nous sommes arrêtés à 200 kilomètres de Moscou en ayant parcouru 780 kilomètres dans les deux sens. Nous avons marqué l'arrêt lorsque la première formation d'assaut s'est approchée de Moscou. Et lorsque cette formation avait fait la reconnaissance d'Elio, cette formation a estimé que le risque d'un banc de sang était très élevé. Et donc nous avons pris la décision de faire demi-tour. Et les deux facteurs ont joué un grand rôle. L'un des facteurs était le fait d'éviter un banc de sang russe. Le deuxième facteur était le suivant. Nous avons fait preuve de notre protestation. Et notre objectif n'était pas de renverser le pouvoir dans le pays. Alexandre Loukachenko, à ce moment, a tendu la main et a suggéré une solution pour pouvoir maintenir le travail de la formation Wagner. Les colonnes ont fait demi-tour et sont rentrées dans les camps de champ. Je tiens à mentionner le fait que notre marche de justice a démontré le problème de sécurité dans notre pays. Parce que nous avons pu bloquer tous les sites militaires sur notre chemin. Les aéroports et en 24 heures parcourus, nous avons donc parcouru la distance qui est équivalent du point de départ des forces russes le 24 février 2022 et jusqu'à Kiev. Donc si le 24 février 2022, si une formation pouvait être engagée dans les combats, formation équivalente à la formation paramilitaire Wagner, on aurait pu espérer faire aboutir cette opération spéciale militaire en 24 heures. Bien sûr, il peut y avoir quelques nuances, mais nous avons démontré le niveau important d'organisation qui devrait être dans les forces armées russes. Et lorsque, le 23 juin 2023, nous passions à côté des localités russes et des villes russes, nous avons constaté le fait que la population était en liesse. Ils étaient tous ravis de nous voir passer. Un grand nombre des Russes continuent de nous écrire des lettres de remerciement. Certains regrettent l'arrêt de cette marche. Parce qu'en cette marche, ils voyaient la lutte contre la bureaucratie et contre d'autres difficultés et mots qui se trouvent dans notre pays. Et donc, ce sont les questions principales auxquelles je peux répondre aujourd'hui. Et donc, les malentendus et les fausses informations qui peuvent circuler dans les réseaux sociaux ne doivent pas être argumentés. Donc, nous avons commencé notre marche de justice en tout âme et conscience. Et nous n'avons tué personne. En 24 heures, nous avons parcouru un grand nombre de kilomètres en prenant Rostov. Et nous nous sommes arrêtés uniquement à 200 kilomètres de Moscou. Les Russes étaient ravis de nous voir. Et nous n'avions aucun objectif de renverser le pouvoir en place, le pouvoir légitimement élu. Et donc, nous avons fait demi-tour pour éviter le bain de sang des militaires russes.